bonjour à tous et à tous l'idée de cette vidéo est de vous présenter comment j'adapte un scénario à fondry en effet vous avez été quelques-uns me solliciter pour avoir des conseils pour adapter un scénario à fondry aussi je me suis dit qu'il était préférable de faire une vidéo pour vous expliquer les différentes étapes que je réalise pour adapter un scénario à fondry alors dans un premier temps ce dont on a besoin et ben c'est de récupérer un scénario donc en l'occurrence je suis allé sur le site de tentacule point net trouve objet caché pour récupérer donc un scénario pulp panique à san francisco que je souhaitais adapter à fondry donc j'ai cliqué sur télécharger pdf pour récupérer donc la version pdf que voici et ensuite j'ai lu le scénario pour m'imprégner de son contenu pour identifier les éléments pour l'adaptation de mon scénario et donc après lecture j'en ai tiré plusieurs types d'éléments que j'ai pu récupérer directement depuis scénario il ya et réadapter ou créé par moi même et j'ai donc créé un répertoire qui se nomme panique en référence au scénario et dans lequel j'ai créé plusieurs sous répertoires qui vont bien nous servir quand on va adapter notre scénario à fondry et dans lequel j'ai inséré les différents éléments utiles donc j'ai créé un répertoire adjf de jeu dans lequel j'ai déposé les articles de journaux et les lettres qui seront utilisés pour le scénario un répertoire images dans lequel j'ai les différentes images de scènes qui illustreront des passages de scénario un répertoire map dans lequel j'ai créé deux maps que j'utiliserai également pour le scénario un répertoire pnj donc vous en doutez pour y mettre les portraits des principaux pnj et enfin répertoire token dans lequel j'ai déposé des tokens des pnj que nous allions utiliser alors pour ceux qui ne le sauraient pas vous avez par exemple logiciel token tool qui est assez pratique pour créer des tokens en l'occurrence c'est celui-là que j'ai utilisé pour créer ces tokens là donc là nous avons tous nos éléments dans des sous répertoires classés par sous répertoires et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet j'ai nommé donc l'adaptation dans la solution fondry alors pour la partie d'adaptation dans fondry donc déjà dans un premier temps on va lancer fondry et nous allons devoir créer un monde pour ce scénario donc je clique sur créer un monde alors je vais lui donner un nom alors en général je donne un nom qui commence par pré pour préparatoire suivi en fait du système de jeu suivi du nom du scénario alors ça c'est une méthodologie à moi j'aime bien les nommer préparatoire parce que ça me permet après de dupliquer uniquement les parties data pour les parties que j'anime à partir de ce même scénario donc là en l'occurrence le data pass et ben en fait il va tout en minuscule il va être il va être nommé de la même manière je choisis donc le game system call of toulouse 7e édition in official et ensuite je crée mon monde voilà donc mon monde il est créé ici prep to panic et ensuite donc je vais le lancer je me connecte dessus en tant que game master et forcément on arrive ici avec un monde qui est complètement vide de tout élément alors dans un premier temps ce que je vais faire c'est je vais aller activer ce qui nous servira le compendium toc ici oui voilà qui va nous servir pour les deux parties techniques au niveau des compétences voilà donc je passe dit qu'il faut que je mette à jour mais je ferai ultérieurement donc voilà donc et fit nous avons là donc notre monde qui est donc comme vous pouvez le voir qui est vide de tout élément et comme je le disais il ya un élément qui va nous servir pour le scénario c'est la partie donc rôle request en l'occurrence ici alors il faut que je retrouve la personne la version fr voilà la demande de g qui nous permettra donc de renseigner en fait les éléments pour les tests de compétence j'y reviendrai ultérieurement donc là nous avons notre monde qui est vide nous avons notre scénario qui va falloir pas rentrer donc dans d'enfonderie et comme nous avions vu précédemment nous avons également donc tous les éléments définis par par section alors le monde que nous avons créé donc qu'il est créé quelque part d'enfonderie donc en l'occurrence je vais aller le je vais aller donc d'enfonderie vtt data donc world où se trouvent donc les différents mondes qui sont créés et en l'occurrence je vais dans un préparation que tout loup panique c'est le fameux monde que l'on vient de créer qui est actuellement donc vide de tous ces éléments donc déjà dans un premier temps ce que je vais faire c'est je vais donc copier tous les fameux répertoires que nous avons ici je vais les créer là dedans donc être de jeu donc qui contient mes aides de jeu images qui contient donc mes scènes mes images de scènes map pour mes maps pnj pour mes portraits de pnj et même chose pour les tokens donc là tous ces éléments là en fait ils sont maintenant dans le world du scénario que j'ai créé donc là en l'occurrence moi ça j'en ai plus besoin puisque tout est là j'ai mon scénario ici et donc nous allons pouvoir commencer donc à renseigner les éléments dans fondry alors dans un premier temps ce que j'ai l'habitude de faire je crée un dossier donc nous et je l'homme en référence au scénario donc l'occurrence là ça va être panique à san francisco voilà je choisis une couleur un peu ça un peu un peu verdade parce que bon on est dans l'appel de toulou et donc j'ai créé mon répertoire panique à san francisco à l'intérieur je vais créer donc plusieurs sous répertoires je vais en créer un pour la partie aventure ici donc pareil je vais la nommer voilà je met une autre couleur je vais en créer une autre qui fait référence au pnj voilà si bon pareil je prendra soit je peux très bien après vous choisissez les couleurs que vous voulez et la dernière qui est la partie aide de jeu de jeu donc là voyez j'ai créé j'ai mes trois sous répertoires aides de jeu aventure et pnj en l'occurrence aides de jeu j'y mettrai donc mes aides de jeu pnj j'y mettrai les illustrations des pnj et aventure ça va être le contenu du scénario le texte concernant les maps et les scènes c'est nous avons ensemble un peu plus tard c'est en fait je vais les créer directement en scène c'est pour ça que je ne crée pas de sous répertoires pour ces éléments ici donc ensuite j'ai mon répertoire ici avec toutes mes avec le fameux words près tout le panique et ici avec donc les différents répertoires donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est je vais donc créer une entrée d'image pour chacune des aides de jeu donc en l'occurrence je récupère le nom de l'article ici article monstre je vais dans l'aide de jeu je clique je crée l'entrée article monstre je crée une nouvelle entrée et je spécifie que c'est du type image et je vais renseigner aller le chercher dans le chemin de mon scénario donc en l'occurrence près que tout loup il y en a un peu un bon paquet partout donc je vais dans l'aide de jeu et je vais je clique sur article monstre je fais select file ici je sauvegarde et je ferme et vous allez voir maintenant ici j'ai une entrée article monstre et quand je clique dessus j'ai mon article qui apparaît donc je refais cette manipulation pour mes quatre aides de jeu ici donc l'article tong voilà je fais la même chose l'âme donc là je clique sur l'image je vais récupérer article tong voilà hop je sauvegarde voilà je fais la même chose pour mes deux lettres la lettre savage ici voilà donc je clique ici voilà lettre savage même chose et on fait la manipulation pour les quatre aides de jeu voilà ici voilà et même chose ici pour la lettre stock voilà hop donc là comme vous pouvez le voir je viens de terminer donc la cette manipulation pour mes aides de jeu donc voilà j'ai mes quatre aides de jeu qui sont d'enfonderie dans la partie article cette manipulation qu'on vient de faire pour les aides de jeu on va la faire également pour nos pnj voilà donc je prends pareil je reprends mes différents pnj donc là en l'occurrence j'ai bird savage voilà hop c'est parti et on y va et on refait cette même manipulation pour bird savage et pour également tous les autres pnj voilà ici voilà vous voyez qu'à chaque fois donc les pnj ils viennent s'ajouter dans les répertoires qui vont bien et hop et on y va c'est parti donc voilà donc voilà en fait déjà la première étape que je fais j'effectue quand je veux adapter un scénario d'enfonderie vous pouvez le voir là pour l'instant on se focalise que sur la partie visuelle on n'a même pas encore commencé à copier le texte du scénario une fois que j'ai donc mais tous mes pnj qui sont créés voyez là j'ai toute ma liste là et mes aides de jeu nous allons pouvoir nous focaliser sur la partie scène ici donc comme je l'ai indiqué nous avions pour cette partie là deux types d'éléments soit les scènes illustratives de passage de de l'aventure soit les maps les fameuses cartes donc je crée déjà un dossier map ici voilà dans lequel ben forcément bah je vais y déposer mes maps voilà et un autre que je vais laisser à la racine qui affichera la liste des les éléments de décors que je pourrais présenter à mes joueurs donc pour la partie map donc comme vous l'avez indiqué j'avais deux maps donc à la première attention spoiler par rapport au scénario c'est la maison du professeur voilà ici donc je crée une nouvelle scène je vais aller donc vous voyez donc ça m'ouvre donc la configuration de la scène donc je vais aller chercher l'image d'arrière-plan de la fameuse scène donc en l'occurrence ben comme d'habitude c'est dans world prep cthulhu panique map et je vais donc chercher la map de la maison ici voilà alors en coureur d'arrière-plan en général moi j'aime bien mettre du noir quand c'est alors après bon voilà c'est tout ça c'est mon choix j'ai l'habitude de jouer sans gris mais vous pouvez donc que laisser sinon le type de gris carré pour 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 la mettre la map et je laisse en vision du token exploration du brouillard parce que nous nous allons être sur une map j'active sur 7 change et normalement voilà il devrait pouvoir alors peut-être que il m'a mis voilà on a changé les dimensions de la scène je fais oui voilà et donc vous allez voir donc ici c'est peut-être mettre un petit bout de temps ah oui en fait elle est beau elle est alors c'est elle est assez grosse donc voilà j'ai ma map ici qui est donc une map de villa bon ça c'est sommaire comme ma part je ne cache pas que je suis pas un expert en création de ma part celle ci elle a été fait sous deux jeunes rares mais sous un jeune drap pardon mais bon elle voilà elle permet d'être utilisable pour le scénario alors une chose que je fais également c'est que donc par rapport à la configuration pour éviter que je règle à peu près la position et la taille de la map pour la pour la partie et quand c'est fait je vais cliquer sur ce petit bouton qui est le position position initiale de la vue et je clique dessus et ensuite je sauvegarde la modification ce qui veut dire que pour les futures ouvertures de la map et ben j'aurai cette vision là je ne me retrouverai pas fort dans le coin par exemple en haut à gauche et je serai obligé de scroller dans tous les sens pour remettre à la bonne résolution et à la bonne position la map en question je fais la même chose pour la deuxième map donc je crée une nouvelle scène voilà alors celle ci elle est un peu plus un peu plus lumineuse voilà donc pareil le fond je le laisse en noir ici voilà comme ceci j'enlève le type de gris c'est choix personnel voilà vision du token exploration je sauvegarde et la map devrait donc s'afficher voilà bon j'ai encore ce petit message qui apparaît derrière donc c'est oui voilà et donc là j'ai la map de la plage qui est ici et voilà et comme 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 précédemment le quand on va sur la map en général on se retrouve dans le coin en haut à gauche et donc là du coup ce qui nous voilà permet de scroller ici pour la mettre à la bonne hauteur voilà comme ceci en sachant de toute manière les pj vont arriver par là normalement voilà donc ensuite pareil je retourne dans la configuration de la map et je je clique sur le fameux petit icône pour par rapport à la position pour qu'elle soit sauvegardée et donc je vois là j'ai mes deux maps de la partie qui sont créés ensuite pour je vais dans le répertoire images et comme on l'avait vu j'ai des images de scènes donc et ben sur le même principe donc je vais faire académie des sciences je vais créer donc la scène ici voilà qu'elle est mis des sciences voilà ici voilà je crée ma nouvelle scène donc comme précédemment je mets un fond noir ici voilà je choisis donc la l'image académie des sciences voilà alors comme nous sommes sur des illustrations de scènes donc je décoche vision du token et exploration de voyages parce qu'on n'est pas sur une map et en revanche je clique sur illumination globale j'enlève le type de grilles parce que ben ça peut être joli d'avoir une illustration de scènes avec une grille et ensuite je fais sauvegarder scènes voilà et donc là si je vais dessus voilà j'ai un la scène alors après effectivement je peux comme comme de la vente comme pour les maps je peux donc la redéplacer l'agrandir un petit peu par exemple pour qu'elle rentre à peu près dans la taille de mon écran je reclique sur académie des sciences sur la configuration et puis même chose je clique ici sur la peu la position initiale cette change donc et cette opération pas forcément je vais la faire pour toutes mes pour toutes mes scènes qui sont ici donc en l'occurrence ben voilà on a fait académie des sciences je vais faire la même chose pour bord de mer voilà on refait la même chose alors sinon une chose aussi alors voilà là voyez je refais tout à la main voyez donc voilà je vais récupérer donc mon bord de mer ici voilà donc pareil et ici voilà je redécoche vision du token exploration du brouillard et je coche illumination globale je sauvegarde mais et la mise dans celle de map c'est pas grave je vais la déplacer ici je refais ma et donc là voyez j'ai mon bord de mer qui apparaît et voilà petit oubli voilà les carreaux la grille voilà un gris carré à retirer et voilà et j'ai donc mon bord de mer alors après effectivement que vous avez vu donc je le fais pour chacune de mes images à chaque fois à créer une nouvelle scène etc après une alternative ça peut être aussi de faire ça de dupliquer le bord de mer parce qu'en fait je garde la même configuration pour toutes mes maps je vais ici je clique sur ma scène suivante china town voilà je double-cliques sur bord de mer copie je remplace le nom ici je remplace l'image je sauvegarde j'applique les changements voilà et comme ça voilà je me retrouve avec mon ma scène directement affiché ce qui permet ce qui permet de gagner ouais voilà quelques dizaines de secondes donc dans la dans la dans la création de scène donc pareil là je fais la même chose alors j'ai oublié de la dupliquer je vais faire la même chose avec ma fumerie d'opium voilà ici hop fumerie d'opium voilà fumerie d'opium ici hop je mets à jour voilà et donc je vais voir toujours après penser à aller regarder vos scènes pour voir si la taille la taille corresponde etc et on fait donc la même chose pour les trois scènes restantes voilà ici donc même chose là on a mis suite voilà je vais chercher donc pareil voilà et on fait aller pour les deux dernières voilà rue de san francisco donc ici donc je vais la dupliquer alors c'est vrai que je suis pas je vais aller quand même vérifier bon ça va canister et on voir la taille ça aussi et donc il me reste la dernière qui est donc sans francisco hop ici sans francisco sans grilles mon image de san francisco et voilà donc nous avons nouveau nos scènes de prêt nous avons nos maps de prêt au préalable nous avons fait nos aides de jeu et nos pnj et donc là maintenant nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet qui est donc bas la création de l'aventure à proprement parler donc rentrons à présent dans le vif du sujet avec donc l'adaptation du texte du scénario donc voilà le pdf du scénario donc et maintenant nous allons nous focaliser sur la partie aventure donc après avoir lu le scénario vous pouvez en avoir une idée en fait du nombre de sections différentes que vous allez pouvoir créer pour ce scénario pour votre scénario là en l'occurrence je vais faire assez simple je vais faire une section a priori par chapitre et une pour l'intro et la conclusion donc voilà je commence avec donc je crée une première entrée donc je l'appelle donc je commence toujours par un numéro pour pouvoir m'y retrouver donc voilà donc je fais un introduction ici voilà créer une nouvelle entrée donc là voyez donc j'ai cette j'essaye c'est ce texte là donc je récupère donc en fait je vais prendre cette partie là et que je vais en fait copier ici voilà cette aventure créée voilà pour un groupe de 4 à 4 5 investisseurs expérimentés etc etc je sauvegarde voilà et ici donc j'ai mon introduction qui apparaît donc là dans la zone introduction ensuite donc là on va pouvoir poursuivre avec donc le chapitre 1 quand la bête frappe donc là je copie mon titre je vais créer donc pareil je commence je poursuis avec 0 1 chapitre 1 quand la bête frappe voilà hop et ensuite je vais donc commencer donc à y mettre mon contenu alors bon petit détail voilà voilà ici on a introduction minuscule donc du coup je vais le mettre en majuscule pour qu'on soit raccord avec le reste voilà ou inverse mais bon voilà en l'occurrence donc voilà ici on est bon donc là ensuite donc chapitre 1 quand la bête frappe donc là je reprends mon texte donc là on commence avec un en tête donc là je copie colle mon scénario et donc là je fais petit raccourci clavier c'est sympathique alt mage 2 et pour avoir donc un heading 2 au niveau du titre ici appel au secours et ensuite donc je mets je copie le contenu de la section ici voilà et c'est parti donc 29 avril alors bon voilà c'est vrai que petite particularité les retours à la ligne ne fonctionne pas donc là ça qu'il faut s'y retrouver un peu pour être il faut s'y retrouver un peu voilà donc là pareil donc on poursuit avec san francisco voilà donc la même chose je descends un peu ce petit sort de page contre la pteux san francisco on les met un autre un autre en tête de je le dégage et on est parti pour donc s'amuser donc à copie coller donc le fameux contrôle c contrôle v qui est qui est alors je vais peut-être réduire aussi un peu parce que pour l'instant voilà le fameux contrôle c contrôle v qui est nécessaire voilà ici et donc vous voyez bon mal fait voilà c'est pas fonctionnaire bon alors des fois oui voilà peut-être un peu galère par moment copier donc là alors donc là pareil donc il va falloir faire joujou pour retrouver les différences de lignes donc pour parcourir le texte un clairement voilà bourgade paisible donc on essaie de retrouver ça bourgade paisible là ici sans compter là les habitants de san francisco voilà ici voilà et donc là en fait il va falloir en fait continuer en fait rituel pour en fait pour tous les éléments alors bah vous me direz c'est bien beau et à quoi ça a servi donc que les les créations d'aides de jeu pnj de de scènes et de maps justement c'est maintenant que nous allons pouvoir les insérer dans nos journaux dans les sections de notre aventure donc là en l'occurrence donc voilà si je reprends un peu mon texte là il est question effectivement de arnold stock donc un fameux professeur qui sollicite donc les 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 personnes à joueurs donc là je fais un petit sauf page et je vais aller récupérer donc je vais aller récupérer l'image ici que je vais donc glisser à cet endroit là donc voilà je vais glisser l'illustration du professeur un old stock même chose là il est question donc il dit seul en compagnie de sa fille donc je fais une entrée donc voilà ici et je vais rajouter un portrait de clara ici même chose là il est question d'une fameuse lettre qui est envoyée aux investigateurs donc là bas en dessous d'arnold stock je vais aller chercher la fameuse lettre qu'il a envoyé lettre stock ici et donc là je vais donc la glisser également et donc là si je sauvegarde vous voyez donc j'ai bien l'image de mon professeur un old stock que je pouvoir donc après pendant la partie montrer aux joueurs si je le souhaite pas la lettre voilà que je montrerai forcément aux joueurs et puis également donc on a le portrait de sa fille ici voilà donc là c'est voilà en fait en gros on va au fur et à mesure qu'on va renseigner en fait notre texte le texte de l'aventure on va donc au fur et à mesure donc glisser les pnj les images des aides fin les images des pnj les images des aides de jeu et on va pouvoir également le faire pour les scènes par exemple là ici voilà il est question donc quand on aborde la seconde partie il est question donc d'arrivée à san francisco donc voilà donc là en l'occurrence ici je vais aller dans la partie san francisco je vais aller ici je vais aller dans mes scènes donc là je ferme les mâtes pour l'instant j'en ai pas besoin donc je vais aller voilà par exemple à san francisco tiens je vais vous mettre je vais mettre cette scène là que j'afficherai aux joueurs voilà et je sauvegarde alors là voilà vous voyez en fait on a donc le le contenu qui s'affiche bon on a nos nos pastilles d'éléments après je vous cache pas que c'est pas très c'est pas très joli et donc là c'est là qu'intervient effectivement cette partie qui est un peu donc c'est un peu de code html c'est des raccourcis que je me suis que je me suis en fait préparé deux côtés voilà donc coup là en fait et ben on va rendre tout ça un peu plus attractif visuellement parlant et donc pour cela donc voilà j'ai mes petits en tête avec mes petits voilà mes petites images au format html avec mes raccourcis etc donc que je vais donc voilà en l'occurrence donc et sur lequel je vais m'appuyer également sur le mon fameux mon fameux répertoire prep que tout le panique voilà qui est nommé ici et avec mes sous répertoires pnj images map et aides de jeu que je vais pouvoir utiliser donc là en l'occurrence j'ai deux entrées de pnj ici une entrée d'aides de jeu et une entrée de scène d'image donc là en fait je vais la remodifier je vais cliquer sur la partie source code et je vais donc aller voir donc essayer de retrouver en fait mes différents éléments donc là voyez donc là j'ai mon professeur en all de stock donc là je sais que c'est un pnj c'est un portrait de pnj donc là bah en fait je vais copier ça ici je vais remplacer le nom par défaut qui est là par le professeur arnold de stock normalement donc je vérifie quand même 1 professeur arnold de stock voilà et nommé pareil je fais la même chose donc je fais un copier pour clara ici parce que du coup on est toujours dans les pnj voilà donc je fais la même chose pour clara stock voilà ici scène de san francisco donc là en l'occurrence qui est une image donc je vais faire la même chose ici voilà je vais mettre remplacer par san francisco ici voilà et je sauvegarde et là tout de suite bah voyez déjà c'est un peu plus moi bon voilà là il ya un souci c'est clara stock à mon avis il ya un souci sur clara clara stock je pense que j'ai dû je dois avoir un petit souci bah bah oui voilà le fameux cas manquant voilà ici je sauvegarde et là voyez donc là on a tous les éléments qui apparaissent et quand je sauvegarde la saisie donc voilà donc j'ai la version pour les joueurs que je peux montrer j'ai en tant qu'umj ben c'est toujours plus sympa de voir en fait les illustrations même chose pour les pour l'aide de jeu les illustrations de pnj et bah en fait les plantes scènes parce que bah je sais que quand je vais quand je vais vouloir en fait afficher cette scène et bien voilà au besoin bah en fait on également en fait le visuel de la scène qui est qui apparaît dans mon texte voilà un peu comment présenter un peu tout tout ça donc dans fondry et donc si j'y reviens donc bah en fait on est parti pour pour poursuivre donc là voilà bah pareil je vais je vais poursuivre avec la villa du mystère ou là en l'occurrence ici on va montrer donc après donc 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 je remets le le fameux texte ici voilà le professeur stock habite ceci voilà et ensuite on a donc voilà si les personnes les si les personnages décide de fouiller donc on arrive en fait sur une partie alors cette partie elle est un peu particulière puisqu'en fait effectivement on arrive sur euh on arrive sur des éléments de map euh des descriptions en fait des éléments de map donc là euh donc là en fait je vais afficher donc pareil la map donc la fameuse maison du professeur que je vais mettre ici voilà je vais faire de même pour pour présenter la map pour l'avoir souvené tant qu'à faire donc voilà en l'occurrence map bah voilà sa répertoire map ici donc voilà alors par contre ouais le nom il correspond peut-être pas donc je vais vérifier quand même le nom euh du coup c'est map maison voilà comme ceci map maison et alors c'est du format web webp pardon donc là du coup c'est vrai qu'il va falloir que je renomme le suffixe parce que sinon voilà voilà et donc là voilà en l'occurrence voilà alors elle est un peu lourde aussi donc voilà donc j'ai la map qui apparaît ici euh donc voilà en fait euh ce qu'il en est et donc par contre effectivement là on voit dans le texte qu'il est question de descriptions euh de fouilles euh au niveau des différentes salles de la maison donc alors ça c'est un point effectivement que je n'avais pas abordé en fait ce sont des finalement ce sont des éléments de type de notes euh qu'il va falloir inclure sur notre fameuse map ici voilà par exemple euh la fameuse map maison professeur et donc là donc on va avoir des notes à inclure donc là alors c'est vrai qu'on l'avait pas abordé précédemment mais donc là dans la zone article ce que je vais faire je vais rajouter c'est un nouveau sous répertoire que je vais appeler notes ici voilà que je vais donc utiliser en fait pour mes maps donc là pareil bon je vais rester dans un petit vert voilà hop voilà voilà alors où est-ce qu'il me l'a mis peut-être qu'il me l'a mis alors je crois qu'il me l'a pas mis au bon endroit je pense qu'il a dû ah si elle est là elle est là mais en fait il m'a pas gardé la couleur c'est pas grave voilà voilà notre couleur un peu plus différente voilà hop voilà mettre à jour voilà et donc là j'ai mes notes alors je peux déplacer éventuellement voilà je peux le mettre en bas pour le déplacer donc voilà donc là j'ai mes notes et donc en fait effectivement je vais donc euh alors je vais en fait remplacer en fait donc les éléments donc là il y a une partie hangar effectivement le hangar se trouve pas sur la map mais par contre là voilà on a un emplacement de cadavre ici donc là je fais je vais mettre ici donc voilà je vais rajouter une petite note voilà que je vais l'appeler donc pareil je numérote ça va être donc euh c'est cadavre donc voilà c'est cadavre cadavre euh euh non trace plutôt non c'est quoi c'est des euh emplacement du cadavre donc je vais l'appeler emplacement cadavre ici voilà donc voilà comme ceci donc je vais rajouter je vais mettre euh voilà le contenu de ma note donc voilà voilà emplacement cadavre ensuite bah je fais pareil le hall d'entrée voilà je vais faire la même chose donc pareil voilà donc je vais faire deux hall d'entrée voilà comme ceci et on va le faire en fait pour chacune et je vais copier donc euh le texte ici voilà je pense que bon il a tout pris ah non ça va il a pris euh voilà 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 désordre alors pourquoi je fais ça parce qu'en fait dans ma map ici vous voyez alors donc le fameux voilà voilà alors ici je vais afficher afficher euh la scène voilà voilà donc là j'ai affiché j'affiche ma chaîne euh ma scène pardon et donc dans mes notes ici donc voilà bon je l'ai pas fait pour toute encore mais voilà le principe est le même l'emplacement cadavre c'est en fait cette zone euh c'est la zone ici en fait voilà les traces de sang qui se trouvent ici donc là je glisse ma petite note voilà donc voilà donc après par défaut donc il met une taille euh euh bon je peux le laisser en blanc c'est pas gênant euh peut-être par contre c'est l'icône je sais pas si est-ce que je l'agrandis ou pas après bon c'est pareil c'est une question de vous bon je peux peut-être le passer à 80 pourquoi pas voilà je vais la passer donc là c'est je modifie la taille de l'icône pour qu'il me le grandisse ici vous voyez donc si je double clique voilà j'ai les informations qui arrivent sur l'emplacement du cadavre donc là pareil on avait un hall d'entrée donc voilà qui ici voilà donc là je vais mettre je vais glisser donc sur le hall d'entrée pareil donc je vais agrandir un peu la taille de mon icône pour qu'il soit un peu plus visible alors là c'est les informations voilà ici je double clique j'ai les informations qui euh associées à la zone qui vont apparaître alors j'avais évoqué en début effectivement l'activation du module avec les fameux g2d qui se trouvent à cet endroit là alors voilà quand je double clique dessus alors je pense que je dois l'avoir déjà quelque part voilà ils sont là alors pourquoi ça j'en avais besoin parce qu'en fait au niveau du scénario pour chaque euh test de compétences renseignées voilà par exemple là on voit bien on a donc un top permet de découvrir le fragment de soi pour parcrocher l'un des cactus bah en fait je vais remplacer en fait le toutes les mentions ici par l'attribut technique euh qui va bien donc là en l'occurrence je vais aller donc je vais donc je sélectionne en fait mon fameux toc ici parce qu'en fait il me sert plus à rien enfin il va plus me servir à rien voilà et donc je vais le remplacer je fais un par euh la compétence associée donc là je fais je le je fais un glisser et vous voyez donc là j'ai toute cette liste là alors il m'a laissé un point derrière que j'enlève voilà et je vais alors c'est une habitude j'aime bien mettre tout ça en gras donc c'est un ctrl b voilà ctrl b au clavier pour mettre en gras voilà et je vais sauvegarder voilà et là vous voyez en fait donc dans le texte en fait j'ai la rentrée une rentrée euh de compétence trouve objet caché et euh c'est le petit ce que j'aime avec ce système là euh c'est que bah en fait en cliquant en fait sur la compétence directement pendant la partie voilà il y a cette pop-up qui va apparaître qui va qui va qui indique effectivement que le gardien demande un jet de trouve objet caché attendait ses instructions et donc en l'occurrence ça va permettre aux joueurs de savoir que bah en fait quand ils vont arriver dans le hall d'entrée de la maison ils vont avoir un jet de trouve objet caché voilà voilà et donc en fait cette donc ce ce mode de fonctionnement là en fait et bon vous voyez en fait je vous ai présenté un peu là et ben en fait on va le faire pour en fait pour tout le pour tout le scénario voilà donc là en l'occurrence je suis toujours ici donc là on va poursuivre donc là effectivement donc il y avait toutes les informations sur la map à renseigner donc je vais continuer en fait de renseigner mes notes et de poursuivre en fait le et de de finir en fait le le premier chapitre du scénario alors à présent j'ai fini d'adapter la premier le premier chapitre du scénario donc comme vous pouvez le voir qui se trouve ici voilà et tous les éléments en fait qui sont renseignés donc les portraits etc la map il y avait notamment une référence sur un jet de trouve objet caché ici la police s'en mêle voilà avec les scènes de la rue de san francisco le lieutenant palmaire les informations qu'il peut communiquer aux investigateur ici voilà donc une petite note de gardien à la fin donc voilà tout mon premier chapitre est terminé alors un petit petit précision aussi au niveau des maps il y a pour les parties notes que j'ai renseigné ici vous pouvez tout à fait comme pour eux comme c'est des notes c'est comme un journal normal vous pouvez tout à fait envisager donc de rajouter donc comme on l'avait vu un jet de compétences mais également en fait des renvoi sur d'autres aides de jeu comme c'est le cas ici avec la lettre du bird savage en l'occurrence dans la chambre du professeur ici si les investigateurs réussissent leur jet de trouver objet caché ils vont pouvoir en fait découvrir la par terre en fait la lettre de bird savage et nous pouvons donc ainsi en tant qu'un j leur maître en partage leur montrer et pour qu'ils puissent en fait la consulter et bien sûr toujours toujours les petits raccourcis qui vont bien en html pour permettre aux gardiens également de voir le le contenu à partager voilà donc là c'était une petite petite parenthèse sur la partie sur la partie des notes en fait qui qui en fait sont des articles de journaux donc on peut utiliser ensuite donc là nous allons pouvoir donc poursuivre avec donc la création du second chapitre du scénario voilà donc ici donc pareil sur le même principe je vais créer donc le chapitre 2 voilà alors ici chapitre 2 voilà chapitre 2 sur la piste de la bête et donc là on commence avec un le début du chapitre qui nous a fait qui nous indique qu'il ya différents éléments d'enquête sur lesquels vont pouvoir investiguer les investigateurs voilà différents éléments d'enquête présentés ci dessous peuvent être découverts par les joueurs à différents moments de l'enquête et donc là en revanche contrairement au premier chapitre où en fait on n'insérer le contenu au fur et à mesure du chapitre ici nous pouvons voir en fait que nous avons donc des renvois à différentes aux différentes pistes que vont pouvoir suivre les investigateurs donc ici les échos de la presse le verdict du coroner à l'académie des sciences etc etc donc là au lieu de poursuivre en fait à insérer donc le contenu du scénario à la suite dans le chapitre 2 nous allons plutôt opter pour en fait des sous-sections ici donc là en l'occurrence les échos de la presse donc je vais créer donc une première sous-section donc pareil je vais l'appeler 2.1 garder en fait la numérotation que j'avais voilà donc je vais donc copier donc le texte du scénario fin de la ce de la section de la section dedans alors là je le fais pas tout c'est juste pour vous montrer un peu le principe ce que je vais le faire en parallèle donc voilà ici voilà donc j'ai la partie des échos de la presse ici au besoin je vois là je fais les renvois vers les tests de compétences qui vont bien voilà ici on a donc le verdict du coroner donc ici voilà je copie voilà verdict du coroner donc c'est ma section 2.02 là comme ceci verdict du coroner je vais copier donc la voilà le texte ici on voyait les questions si de faire un jet de santé mentale ce genre de choses donc voilà hop ici on a donc je leur mettrai au propre après c'est c'est plus que vous montrer un peu la démarche je vais faire pareil pour à l'académie des sciences que je vais je poursuivrai après par la suite donc l'appareil 2.03 ça va être donc ma section à l'académie des sciences voilà donc je copie colle le contenu ici voilà et je mets là voilà comme ceci voilà je vais fermer mon chapitre on n'en a plus besoin donc voilà en fait là j'ai mes sous sections ici et en fait pourquoi ces sous sections parce que pas comme indiqué les investigateurs vont choisir un peu l'ordre des pistes vont voir ce sont peut-être qu'ils suivront pas toutes les pistes renseignées en fait dans le dans le scénario et donc afin de faciliter dans dans la navigation et puis en tant que faciliter le travail en tant que jmj donc nous allons donc faire donc dans la section chapitre 2 un renvoi sur chacune des sous sections donc en fait pareil je glisse mes sous sections ici voilà de 1 de 2 et de 3 voilà je sauvegarde et voilà et donc depuis le chapitre 2 où voilà où il est on fait référence donc aux différents éléments de l'enquête que les investigateurs vont pouvoir suivre et bah selon leur choix et bah il suffira tout simplement de cliquer en fait sur le lieu où vont se rendre les investigateurs voilà en l'occurrence là s'ils décident d'aller dans un premier temps chez le coroner bah donc voilà bah je vais afficher le 2 2 et ensuite s'il ya des tests de compétences à faire ou des éléments à montrer bah en fait ils pourront en fait je pourrais leur le le faire depuis directement le contenu de la section voilà ensuite pareil ce qu'ils vont l'acquériment des sciences etc etc voilà un peu l'idée de fonctionnement avec les chapitres et sous chapitres voilà c'est assez pratique pour pouvoir naviguer enfin surtout notamment quand par exemple vous avez en là en l'occurrence je pense que ça reste encore du raisonnable on va en avoir on doit voir soit peut-être cinq ou six sections mais bon par exemple sur certaines aventures peut y avoir une multitude de pistes à suivre et c'est vrai que c'est ça peut être vite fastidieux pour s'y retrouver bon voilà donc j'ai terminé donc d'adapter les différentes sections du scénario vous voyez donc elles sont toutes renseignées ici chapitre 3 dans la bête etc avec comme d'habitude les portraits de pnj les scènes etc les tests de compétences également qui sont renseignés donc voilà tous tous les éléments sont sont renseignés voilà j'ai même un renvoi sur le chapitre 4 ici voilà donc en cliquant ici bah du coup je pense que voilà je vais nous amener sur le chapitre 4 donc voilà avec les maps etc tous les éléments l'également l'épilogue qui est renseigné ainsi que la chronologie alors il ya d'un point de vue donc là maintenant il nous reste la partie technique donc en l'occurrence c'est bah en fait les stats des pnj donc ce scénario bon en fait ne contient que deux types de pnj les achetements de la bête pourtre des disciples du lotus d'argent donc ça va aller assez vite et il ya notamment également un point technique qui peut qui est assez pratique dans le texte c'est pour tout ce qui est utilisation des lancers de dés par exemple ici je crois que c'est ce que c'est là non c'est pas là ça doit être dans le chapitre 2 du coup oui c'était là chez les voisins du professeur stack voyez par exemple ici donc on a donc lancé un des 10 toutes les heures la nuit ajouter 2 au résultat donc c'est un des 10 plus 2 et puis on a des des éléments qui sont susceptibles de se produire pendant selon le résultat du gt donc au lieu d'avoir en fait de laisser en fait le lancer un des 10 etc bon en fait il ya la possibilité directement de via une fin via du via d'une chaîne de texte dans le d'enfonderie de directement en fait permettre de lancer les lancer les dés en l'occurrence à la balla voyez par exemple j'ai lancé en fait un des 10 en cliquant justement dessus pour se faire bon en fait c'est très simple il suffit en fait de faire pour chaque mention à un lancer de dés de faire un crochet ouvrant, crochet ouvrant, slash roll pour slash lancer suivi d'un espace et un des 10 ou un des 4 etc en fait la valeur du lancer de dés attendu et de fermer en fait par crochet fermant, crochet fermant et c'est comme ça en fait que vous obtenez en fait vos lancer de dés attendu donc ça donc c'est pour les lancer de dés qui peuvent être nécessaires dans le texte du scénario voilà comme pour une rencontre comme on vient de le voir et enfin donc maintenant il nous reste la partie pnj donc pour cela et ben on va dans la section personnages on crée un personnage donc là en l'occurrence c'est l'achetment donc je mets l'achetment de la bête pourpre ici voilà ici donc il est de type pnj voilà donc je sélectionne le pnj et ensuite donc on a une pop-up qui s'ouvre et dans laquelle on va renseigner les caractéristiques du personnage bon alors là effectivement donc il y a une petite note ici ils portent tous une tête de monstre tatoué en pourpre sur la poitrine donc là il suffit de le renseigner ici dans la note voilà de sauvegarder la note comme ça voilà titre d'information pour le gardien et ensuite donc on va faire les statistiques donc là en l'occurrence et ben comme c'est un vieux scénario on était en v4 etc donc les caractéristiques il faut multiplier ici par 5 donc voilà donc la force donc on est sur du 75 en force en constitution ben même chose 75 taille on est sur du 65 voilà donc on renseigne le 65 intelligence c'est du 50 voilà ensuite qu'est-ce qu'on a pouvoir 12 et dextérité 17 alors pouvoir 12 60 et dextérité 60 ici dextérité 17 où est-ce qu'elle est ici donc on arrive à 85 en dextérité et enfin qu'est-ce qu'il nous reste santé mentale apparence tiens il n'y a pas l'apparence bon on va mettre un score de base mettons 50 voilà et ensuite pouvoir ils ont toc toc 12 donc ça fait un pouvoir de 60 donc voilà donc vous voyez directement le reste des statistiques de leurs stats se calculent automatiquement ce qui est bien pratique et ensuite en termes de compétences bah en fait ils ont une compétence achète à 60% donc qui est une compétence de combat donc euh alors ici on va cliquer sur compétence puisqu'on va rajouter une compétence donc on va l'appeler et ben on va préciser que c'est une compétence de combat voilà au contact et on va mettre donc achète par exemple ici euh je ferme donc celle là je crois que j'avais du double cliquer donc voilà j'ai la compétence achète et je renseigne à côté donc le score donc le 60 ici donc voilà ils ont la compétence ils ont la compétence achète et donc euh il va falloir que je rajoute une arme donc voilà qui est donc euh alors j'aurais pu mettre préciser peut-être pour pour pas qu'on se trompe c'est euh corps à corps corps à corps corps à corps achète voilà par exemple pour préciser que ça là c'est la compétence et que ici ben en fait ça va être l'arme du coup donc achète euh voilà petite majuscule devant donc euh donc euh donc c'est une arme principale donc comme on a une arme de combat donc je l'ai je l'ai associé achète et après pour les dégages et ben on a du 1d6 plus 1d4 donc je pense que le 1d4 bah c'est euh par rapport à l'impact donc du coup et dommage c'est 1d6 plus 1 du coup parce que là on avait vu qu'on avait du 1d6 plus 1d4 plus 1 voilà donc là est-ce qu'il a esquive ? euh on va peut-être lui rajouter euh un score d'esquive euh du coup de compétence esquive voilà voilà ça peut être pas mal euh euh qu'est-ce qu'il y a ? voilà on ne sait pas si on l'avait euh voilà je ne sais pas si on l'avait d'office dans le euh la compétence euh peut-être qu'on les avait je ne sais plus alors est-ce qu'on les a ? je mets des règles demande de g euh 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 les compétences euh non c'est pas là c'est possible qu'on ait les compétences j'avoue que je ne sais plus bon pire sinon alors compétences oui on a la liste donc effectivement pourquoi se faire compliqué donc en fait il suffit donc de hop glisser la compétence qui va bien alors là je vais peut-être la remettre ici voilà et voilà ok en plus il me calcule automatiquement en fait le la valeur des esquives de base donc on aurait pu faire la même chose pour le corps à corps donc bon voilà en l'occurrence c'est pas grave c'est fait donc là a priori on a donc euh créé notre euh PNG donc notre Hatchet Man de la bête pourpe alors je vais donc verrouiller ces stats puisqu'a priori je n'y toucherai plus voilà donc tout s'est verrouillé je vais double cliquer sur l'image pour aller chercher donc son portrait alors son portrait qui est dans le sous-répertoire PNG et voilà je sélectionne Hatchet Man voilà et donc j'ai son portrait qui est affiché là comme on l'avait vu également on avait un sous-répertoire token donc je vais lui assigner son token à ce PNG et donc je vais je clique sur prototype prototype token je vais donc dans images et je vais parce que par défaut il lui a mis euh l'illustration du PNG et donc je vais aller donc dans token ici et je vais donc sélectionner Hatchet Man ici voilà ici voilà alors euh un élément qui qui peut être important c'est le c'est l'attribut lié au personnage alors cet attribut là on le coche par exemple quand on a un PNG qui est un un PNG dédié comme un professeur par exemple si ça pouvait être par exemple la fille du professeur etc pour des comment dire pour des PNG de type de type sbire etc on le laisse comme ça pour pouvoir en fait en utiliser une multitude voilà donc là comme j'ai mis à jour donc je pense à bien cliquer sur mettre à jour le token et normalement si je ferme ici voilà on a donc un 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 hop je le retire et donc si je retourne sur ensuite on a quoi on a les disciples du lotus d'argent ils portent un médaillon en argent et leurs caractéristiques sont les mêmes sauf qu'ils pratiquent le kung fu bon bah du coup et bah en fait on va pas se compliquer la vie je duplique le PNG que j'ai qu'on vient de créer voilà ici donc je vais le rempli je double clique dessus je vais remplacer son nom par disciple du lotus d'argent alors ici voilà disciple oh punaise disciple du lotus d'argent ici voilà les caractéristiques sont les mêmes il y a juste donc la compétence bah du coup en l'occurrence c'est euh kung fu donc je vais la vous voyez là ici je vais la modifier du coup en cliquant sur le petit verrou donc je vais mettre kung fu ici voilà et donc ça c'est la compétence voilà et ensuite alors au niveau alors ils ont coup de poing et coup de pied donc en gros bah c'est simple je vais faire donc euh coup de poing alors là ils ont alors voilà par contre voilà petite particularité ils ont un score dans une compétence à 80% et l'autre à 60% et coup de tête à 70% bon alors là je vous cache pas je vais pas me casser la tête je vais passer la compétence à 70% et du coup en combat je vais euh pour plus de facilité cliquez donc sur euh nouvelle arme donc c'est coup de poing donc c'est de la mêlée on rajoute l'impact du coup ici voilà pour qu'ils prennent en compte l'impact donc euh et ensuite là il faut que j'avais j'avais omis de préciser donc coup de poing c'est du 1 des 3 de dégâts donc là je vais pouvoir le renseigner alors coup de poing bon la échette je peux la supprimer donc là c'est du 1 des 3 donc l'impact comme il est pris en compte ben voilà ensuite je vais rajouter donc après combat coup de poing je vais rajouter également donc euh coup de pied ou là c'est du 1 des 6 alors donc là coup de pied donc c'est toujours associé à la compétence corps à corps kung fu donc c'est de la mêlée donc je clique sur mêlée ici il y a toujours de l'impact à prendre en compte alors les dégâts je peux renseigner directement ici c'est du 1 des 6 voilà voilà et enfin on a donc également le fameux coup de tête qui fait 2 des 4 de dégâts voilà alors donc je vais dans combat je rajoute coup de tête coup de tête voilà c'est de la mêlée je clique sur mêlée il y a l'impact à prendre en compte voilà et je précise donc dégâts 1 des 4 1 des 4 1 des 4 voilà euh et je crois qu'on en a fini voilà donc là je peux alors disciple voilà disciple du lotus d'argent alors oui il y avait voilà la petite annotation qui est ici que je copie en lieu et place euh des hatchetmen parce que bon bah c'était la même comme j'avais dupliqué le pnj voilà pour tout son médaillon voilà donc là je sauvegarde hop ici je vais peut-être rajouter voilà une majuscule c'est mieux donc voilà donc là j'ai terminé je sauvegarde ah et pareil au niveau du token je vais aller chercher le token du euh disciple du dragon radieux voilà voilà et je mets à jour le token et voici j'ai pas pensé à mettre à jour voilà je mets à jour également l'image ici voilà et nous avons donc les disciples du lotus d'argent et le hatchetmen de la dette pour donc là on a terminé la partie technique donc alors effectivement un élément c'est que je dois que je peux euh le cas échéant rajouter les liens vers les pnj également dans la dans le texte du scénario donc là en l'occurrence je crois que c'est chez bird savage il y avait donc voilà il y avait donc notamment ici euh alors non c'était pas chez bird ah bah vous voyez là déjà j'ai un 4d10 point dommage qui j'ai omis de modifier donc là voilà voilà vous voyez donc là je fais un crochet crochet ouvrant slash roll espace le 4d10 crochet crochet fermant et voilà et là hop en sauvegardant vous voyez bon déjà il m'a rajouté mon 4d10 donc effectivement là euh c'était euh sur la piste de la bête euh alors c'était peut-être dieu je pense c'était peut-être quand la bête frappe du coup peut-être peut-être chez le professeur ah non c'était en interrogeant les voisins je crois que c'était ça les voisins du professeur Stark voilà il y avait des rencontres et vous voyez il y a notamment la possibilité de rencontrer des hatchetmen ici un des 10 donc en gros bah en fait ici en dessous je vais rajouter bah voilà comme on a pu le voir je rajoute en fait les caractéristiques de mes hatchetmen ici voilà et ensuite voilà voilà et je pense qu'il va falloir que je le voilà ils apparaissent ici donc si je clique dessus bah voilà je vais avoir la fiche de personnage des hatchetmen qui apparaissent et donc il y a notamment pour les rencontres je crois que c'était donc dans l'entre de la bête il y a une altercation voilà voilà les hatchetmen en fait en gros à partir du moment où il y a les hatchetmen avec une illustration bah en fait voilà ici je vais rajouter également également donc le voilà la fiche de personnage et même chose ici pour les disciples du lotus d'argent voilà que je vais rajouter là bon si il veut allez voilà rencontre avec le lotus d'argent ça c'est fait euh alors tac 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 je crois qu'il y avait effectivement euh si les investigateurs voulaient s'en prendre un détenancier je vais remettre mes hatchetmen ici des fois que et là je crois qu'on en a euh fini je crois il y avait 4 ici 4 hatchetmen féroce également au cas où voilà bon après vous savez où se trouvent les pnj hein vous savez vous savez où les récupérer voilà c'est plus pour de pour se simplifier le travail et enfin je crois qu'il y a donc dans le chapitre 4 face à la bête voilà donc effectivement au niveau de la caverne donc là bon en fait comme ils seront sur la map donc faudra les ajouter sur la map donc là en l'occurrence mais en fait voilà si vous voulez euh alors si je vais donc euh sur la map donc là on est à la maison du professeur donc c'est sur la plage voilà alors ça met un peu de temps chargé normal elle est assez donc voilà donc là ici je peux au besoin donc rajouter euh je peux rajouter des hatchetmen ici voilà si je le souhaite voilà ils apparaisseront directement sur la sur la map et également donc je peux rajouter donc il y a fait certains pnj donc qui n'ont pas de stats je pense notamment au professeur sa fille Ong le méchant de l'histoire je crois que c'était Ong Ongfi je crois ou en fait on va les ajouter en token donc là en l'occurrence ce sont en fait des outils de tuiles donc je vais aller bah voilà ils apparaissent je remonte d'un cran je vais dans token voilà donc ils sont là alors en l'occurrence voilà le grand méchant c'était lui fondly voilà que je vais rajouter je vais le mettre là parce que là il doit normalement dans le scénario il va passer il s'enfuit par ce passage là il disparaît et donc il y a le professeur qui était normalement qui est enchaîné ici et sa fille voilà ils sont tous deux en fait enchaînés à cet endroit là et ensuite bah du coup après il y a possibilité de rajouter alors en l'occurrence pour les hatchetmen il faut autant rajouter directement le les personnages puisque bon bah quand il y aura un combat en fait vous sélectionnez tous les personnages pour lancer la rencontre de combat et ils seront donc ils apparaîtront voilà alors je m'étends pas trop sur les maps parce que bon il y a pas mal de possibilités avec la gestion des des lumières etc mais là c'était pas le but le but c'était vraiment de vous présenter le voilà la création d'un d'un scénario voilà donc je pense vous avoir tout présenté voilà je pense avoir été assez complet sur les différentes sections sur le voilà sur le sur le process que j'ai mis en place en fait enfin que j'ai mis en place que j'ai l'habitude de faire pour mes adaptations de scénario alors en tout cas moi j'espère que ça vous sera utile cette vidéo et puis au besoin vous pouvez me retrouver donc soit sur le discord de la fonderie fr soit sur le discord de edge voilà carter mon pseudo pour éventuellement échanger sur voilà des points sur les adaptations de scénario ou autre voilà à une prochaine